Bonjour, je suis Laure de Martel, responsable marketing de la société Stimuli Technologies. Nous sommes lauréats des trophées Silver Eco dans la catégorie Santé e-Santé de cette année. Nous sommes très heureux d'avoir remporté le trophée Silver Eco dans cette catégorie Santé pour notre dispositif médical qui est une innovation technologique conçue pour favoriser le bien-être des patients. Nous avons développé un dispositif médical qui s'appelle Tensi Plus qui est un traitement des symptômes de l'hyperactivité de la vessie. Alors qu'est-ce que l'hyperactivité de la vessie ? Il s'agit, vous savez, parfois de ces fuites urinaires que certains patients ne peuvent pas empêcher lorsqu'ils n'ont pas le temps d'accéder à des toilettes. C'est également cette multiplicité ou cette fréquence d'envie d'aller uriner, à la fois pendant la journée, mais également pendant la nuit. Ça peut aller pour certains patients jusqu'à plus de huit fois par jour. Ça touche énormément de personnes. En France, on estime qu'il y a 7 millions de personnes qui sont touchées par cette pathologie, dont 30 à 40 % des personnes âgées de plus de 75 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Tensi Plus est un dispositif médical qui permet de traiter cette pathologie et que ça permet de soulager ces symptômes. Ce n'est pas une fatalité. On peut vraiment, grâce à ce traitement, réduire le nombre de mixtions par jour et de fait réduire le nombre de fuites urinaires également. Aujourd'hui, le dispositif médical Tensi Plus que nous avons développé est pris en charge par l'assurance maladie. Stimuli Technology, notre société, est issue d'un start-up studio qui s'appelle Technofounder. Technofounder est dirigé par trois associés. L'un des associés a, dans sa vie personnelle, rencontré ce type de problématique à la suite de l'accouchement de son épouse. Ils se sont rendus compte, en réfléchissant, en creusant le sujet, qu'il existait peu de solutions aujourd'hui pour traiter ces symptômes. Et c'est vraiment de là qu'est née l'envie de créer un dispositif médical pour le bien-être des patients. Aujourd'hui, notre objectif est de faire connaître le syndrome de l'hyperactivité de la vessie car ça reste encore un sujet extrêmement tabou et une pathologie peu connue du grand public. Aujourd'hui, le trophée Silver Echo va nous permettre de communiquer plus largement sur ce syndrome et bien sûr de communiquer sur le traitement simple qui est possible aujourd'hui pour traiter les symptômes de l'hyperactivité de la vessie. Alors, j'ai un conseil à donner aux futurs lauréats des trophées Silver Echo pour l'année 2023. Surtout, n'hésitez pas à concourir, à remplir le dossier, à croire en votre projet. Aujourd'hui, les seniors ont vraiment besoin de beaucoup de soutien et de nouveautés technologiques pour apporter du bien-être dans leur quotidien. Croyez en votre sujet, croyez en votre projet et vous verrez, ça porte ses fruits. Vous deviendrez lauréat des trophées Silver Echo dans la catégorie santé, e-santé. Pour avoir davantage d'informations sur Tensi+, notre dispositif médical, n'hésitez pas à aller sur notre site internet tensiplus.com, vous y trouverez une mine d'informations. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501